Je suis Victoire, coach santé, fitness, nutrition et experte beauté. Je souhaite faire du bien autour de moi et tout mettre en œuvre pour que vous vous sentiez bien dans vos vies, dans vos corps et dans vos esprits. Je crée des programmes pour femmes afin de leur permettre de se transformer aussi bien physiquement que mentalement. Et je suis disponible sur la plupart des réseaux sociaux, notamment Instagram sous le nom de Victoire. Vous pouvez me trouver aussi sur mon site internet qui est www.victoire.fit. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous. La clarté, c'est le pouvoir. Qu'est-ce que vous évoque cette phrase ? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça m'évoque beaucoup. Si vous vous sentez submergé par la charge de travail, si vous vous sentez submergé par vos idées qui viennent toutes les unes après les autres, comme si c'était une manière de vous étouffer et que vous n'arrivez pas à vous en sortir de tout ça. Ou encore, si vous êtes en statut de micro-entrepreneur, auto-entreprise ou même société comme moi, je pense que ce podcast va vous plaire. Donc pour celles et ceux qui me connaissent ou qui ont écouté mon podcast sur les réseaux sociaux, je pense que vous avez suivi un petit peu ma manière de travailler, comment je fonctionnais, le nombre d'heures surtout que je passais à travailler sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ne l'ont pas regardé ou plutôt écouté, je vais vous dire ça très brièvement, on va dire ça comme ça, je passais environ 10h à 14h par jour sur mon téléphone à travailler, à répondre aux commentaires, à répondre aux mails, aux messages privés, etc. Et ça me prenait un temps monstrueux. J'essayais de me diviser partout, de tout faire en même temps, surtout quand j'ai ouvert ma société, parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Quand on ouvre sa société, c'est son petit bébé, on a envie de le chérir, on a envie de tout faire tout seul et de tout bien faire, on a envie d'être une Wonder Woman et de tout déchirer. Sauf que, voilà, j'ai fait certaines erreurs, ces erreurs, je vais essayer de vous les partager afin que vous ne les fassiez pas et je pense que ça servira à tout le monde parce que la barrière entre le travail et justement la vie, la vie à côté est très très infime et on a très souvent tendance à laisser le travail, prendre le dessus sur toute notre vie. C'est-à-dire que même quand on a fini nos horaires de boulot ou qu'on s'est imposé des horaires de boulot sur l'ordinateur quand on est notre propre chef d'entreprise, c'est très difficile de respecter ces horaires. On a tendance à travailler encore plus. Et je sais que dans mon cas, j'ai tendance à, voilà, le premier réflexe le matin, c'est d'ouvrir l'ordinateur, d'ouvrir le téléphone, de checker mes messages, de répondre aux mails et même des fois, une fois que tout ça est fait, je continue à chercher du travail, je continue, j'ai des idées qui me viennent, je les note, je commence à faire quelque chose, je n'en sors pas parce que je fais 20 millions de choses en même temps et on s'en sort jamais. J'ai plusieurs conseils à vous apporter du coup par rapport à ça. Pour moi, il est primordial de noter 5 choses à faire maximum dans votre journée. J'ai eu tendance à me noter une liste de 20 choses à faire dans une journée, de me noter tout et n'importe quoi, type même, par exemple, faire les courses, nettoyer le frigo, répondre à tel mail, faire ci, faire ça. Et en fait, souvent, on a tendance à se donner trop de choses à faire parce qu'on a envie de bien faire et c'est une bonne chose, mais au final, on est vite dépassé et on n'arrive jamais à finir cette liste. Donc pour moi, le conseil numéro 1 serait de noter vraiment 5 choses à faire maximum dans votre journée et surtout de les noter. Vraiment, prenez le temps de noter ces 5 choses, pardon. Notez-les par ordre d'importance. Mettez la priorité à ce qui a le plus d'impact et d'importance dans votre journée. C'est très très important de faire ça comme ça. Je vous redonne un exemple avec mon propre cas. Dans mon cas, la priorité, c'est de créer du contenu, c'est de répondre aux mails, c'est de gérer mes assistants, d'échanger avec elles, de gérer mes ambassadrices. C'est pas de consulter mes messages Instagram ni de répondre aux commentaires. Alors je sais que certaines abonnées qui me suivent vont peut-être être d'excès d'entendre ça, mais c'est vrai que c'est pas la priorité dans mon travail que de répondre aux messages parce que c'est pas ce qui fait tourner mon entreprise et ce qui fait que mon entreprise fonctionne. Ce qui fait que mon entreprise fonctionne, c'est tout ce qu'il y a derrière. C'est m'assurer que mon site internet fonctionne, m'assurer que les mises à jour ont été faites, m'assurer que toutes les pages fonctionnent correctement, m'assurer que le service après-vente, toutes les réponses ont été données. Voilà, c'est tout ça qui fait que mon entreprise marche, on va dire, du feu de Dieu. J'ai envie d'utiliser cette expression, je le fais. Et bien vous, c'est pareil dans votre travail. Il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres et il faut vraiment mettre la priorité, mettre l'accent sur ces choses-là. Donc prenez le temps de réfléchir, mettez 5 choses max à faire dans votre journée et par ordre de priorité, c'est très important. Le deuxième conseil que j'aurai à vous donner, qui est très compliqué pour moi, j'ai encore du mal à l'appliquer, c'est de créer et planifier votre contenu ou ce que vous allez faire en tout cas en début de mois. Par exemple, moi, tous les mercredis, je fais soit un article de blog, soit un épisode sur le podcast. Et en fait, je fais tout au jour le jour. C'est-à-dire que je vais avoir l'idée de mon podcast depuis un moment ou de l'article de blog, mais je vais le faire, on va dire, au dernier moment, histoire de récolter toutes les informations, d'avoir toutes les idées nécessaires, vraiment d'avoir le sujet qui a mûri au maximum avant de le publier. Par exemple, pour cet épisode-là, je l'ai enregistré la veille de la publication, alors que j'aurais pu prendre une journée en tout début de mois et enregistrer tous mes épisodes de podcast et ainsi les programmer jusqu'à la fin du mois. J'aurais eu mon planning qui était fait et j'aurais eu du temps libre tout au long de mes semaines, on va dire, du temps de dégager pour faire autre chose. Je sais que c'est assez compliqué de fonctionner comme ça quand on est quelqu'un qui vit un peu au jour le jour. Moi, je suis comme ça, j'aime la fraîcheur, j'aime ne pas calculer ce que je fais, ce que je fais sort du cœur et donc sort forcément avec mes émotions, avec mon énergie du moment et j'ai du mal à prévoir les choses à l'avance. Je suis comme ça, donc je sais que c'est difficile, mais par contre, c'est vrai que c'est un gain de temps considérable et surtout une organisation nettement supérieure que de fonctionner comme ceci. Troisième conseil que j'aurais, c'est de réussir à dire non à nos propres idées. C'est hyper dur quand on a une imagination débordante, quand on a de l'inspiration, quand on est quelqu'un de très créatif, parce que c'est compliqué et c'est frustrant, parce qu'on a envie de tout faire en même temps, on a énormément d'idées, de choses qui nous viennent en tête, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Donc le conseil que j'aurais à vous donner, c'est de noter ces pensées sur une feuille, de les noter sur votre téléphone, mais de rester focus sur vos projets du moment et sur votre objectif. Ne vous mettez pas plus d'une chose à faire en même temps, on va dire, elle n'est pas plus de deux choses à faire en même temps, sinon c'est très compliqué et le cerveau humain n'est pas fait pour ça. Au bout d'un moment, vous allez être dépassé. Donc même avec toute la plus bonne volonté du monde, sincèrement, on n'y arrive pas. Le quatrième conseil, et je dirais que sincèrement, c'est celui où j'ai eu le plus de mal, ce serait d'apprendre à déléguer, de faire confiance à quelqu'un d'autre pour effectuer vos tâches. C'est hyper, hyper dur. Déjà, financièrement, ce n'est pas forcément possible au début, donc au début, vous allez en chier, je dis les choses sincèrement, surtout quand vous créez votre propre entreprise. Pour vous dire la vérité, dans mon propre cas, quand j'ai créé mon entreprise avec mes activités autour des programmes sportifs, j'élaborais la création des programmes de A à Z. Je m'occupais des photos, je m'occupais des vidéos, je faisais les montages, je faisais tout, je faisais les retouches, je faisais l'assemblage du programme, je m'occupais du site internet, je m'occupais du service après-vente, je m'occupais des messages sur Instagram, je m'occupais de l'autre compte Instagram, je m'occupais aussi de Facebook, j'avais trois comptes. C'était une horreur. Je ne m'en sortais pas, enfin si, je m'en sortais, mais je n'avais pas de vie. En fait, à côté, je passais toute ma journée à faire que ça, je travaillais de 9h à 2h du matin, c'était insoutenable. Et j'ai essayé de déléguer à ce moment-là, et en fait, j'ai été déçue, et ça m'a valu en fait de ne plus faire confiance, jusqu'à là, il y a peu, où j'ai trouvé une petite assistante qui m'aide énormément, qui est formidable, et en qui j'ai entièrement confiance. Donc voilà, on peut tomber de temps en temps sur des cons. Moi, dans mon cas, c'était un homme, j'étais tombée sur un con. Mais on peut tomber aussi sur des personnes formidables qui ont le même état d'esprit que vous, qui chercheront vraiment à être sincères, à vous aider au maximum, et qui feront un travail formidable. Donc voilà, c'est vraiment un conseil que j'ai, c'est d'apprendre à déléguer, de déléguer vos actions, vos tâches aux personnes, parce que vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de temps pour la création de vos projets, pour l'élaboration de vos projets, et plus vous allez déléguer, plus vous allez pouvoir déléguer. C'est-à-dire que si vous avez pris une personne, que vous l'avez formée au maximum sur tout ce que vous faites, cette personne-là sera amenée, et sera capable à former une autre personne par la suite, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'à la fin, ça ne sera même plus forcément vous qui formera les nouvelles personnes au sein de votre entreprise, ça sera vraiment les personnes qui travaillent déjà au sein de votre entreprise, qui formeront de nouvelles personnes, et ainsi de suite. Et donc ça va vous laisser énormément de temps. Déjà du temps pour vivre, et c'est hyper important de vivre. Je tiens à le souligner, je suis quelqu'un qui n'a pas vécu pendant quasiment 6 ans. Donc voilà, vivez merde, c'est hyper important. C'est le conseil numéro 1 que j'aurai. Et même si j'adorais ma vie, et même si j'adore le travail, ça fait du bien de vivre, ça fait du bien de souffler, ça fait du bien de temps en temps d'aller au parc, sans ordinateur, sans téléphone, de lire un livre. Et voilà, c'est quelque chose qu'on ne s'accorde pas forcément quand on aime travailler. Mais s'il vous plaît, faites-le. Voilà, juste pensez à moi. Je vous recommanderais aujourd'hui de vivre. Et de déléguer. Et dernier conseil, très très simple. Il faut savoir que le temps de concentration maximale de l'homme et de la femme, quand je dis homme, c'est pas un sexe, c'est de 3 heures. On a tendance à faire la même erreur. C'est que quand on commence une tâche, on se dit, je ne lâche pas l'affaire tant que j'ai pas fini, c'est mort. Et au final, moi la première, on en vient à être sur son ordi, être sur son projet, sur le truc qu'on est en train de faire depuis plus de 5-6 heures. On n'en peut plus, on a les yeux qui se ferment à moitié, on a la gorge sèche parce qu'on n'a pas bu d'eau, parce qu'on ne prend même pas de pause pour boire de l'eau ou pour manger alors qu'on a faim et qu'on crève la dalle. Je sais, c'est du vécu. Je sais exactement de quoi je parle. Et au final, prendre des petites pauses, voilà, toutes les 2-3 heures, ça fait du bien. on prend une petite pause pour aller manger un petit truc, on prend une pause pour se désaltérer, pour prendre une douche, pour faire un tour dehors, pour lire un petit peu sur un sujet qui vous intéresse, pour écouter un podcast, bref, peu importe, on fait une petite pause. Essayez de ne pas faire une pause au sein de quelque chose qui fait partie de votre travail indirectement, c'est-à-dire que moi, par exemple, dans mon propre cas, je faisais des pauses sur Instagram pour aller répondre aux commentaires, j'avais l'impression que c'était une pause, mais ce n'était pas réellement une pause parce qu'au final, c'est quand même du travail. Donc, quand je dis pause, c'est pause. On fait vraiment une pause, on joue avec son chat, on va balader son chien, on prend du temps pour soi, on déconnecte et quand on arrive à déconnecter, on arrive à se reconnecter de manière beaucoup plus puissante. Donc, le dernier conseil bonus que j'aurais à vous donner si vous êtes restés jusqu'ici pour écouter l'épisode jusqu'à la fin, c'est de vraiment mettre en valeur le travail que vous faites. J'ai eu cette discussion avec mon amie avec qui je suis partie à Ténérife et c'est grâce à elle, je la remercie si elle écoute cet épisode, c'est grâce à elle que j'ai pris conscience de la valeur de ce que je faisais. Je me suis rendu compte qu'écrire un article de blog par semaine plus faire une vidéo YouTube par semaine plus faire un podcast plus faire un article par jour, c'était trop et au final, les gens n'ont même pas le temps de voir tout ce que vous faites que vous en faites trop et ça, ça vaut pour les créateurs de contenu, ça vaut aussi pour les gens en société. Par exemple, si vous lancez une collection de vêtements et que 15 jours après vous en lancez une nouvelle, les gens n'ont même pas eu le temps de voir la collection que vous avez faite précédemment, que vous en lancez déjà une nouvelle et au final, créer du contenu comme ça tout le temps, c'est se mettre en fait à soi-même des bâtons dans les roues. Rien ne sert de précipiter les choses, personne n'attend à rien de vous à part vous-même. Donc ça, c'est vraiment la phrase à retenir aujourd'hui, je pense. Mettez en valeur ce que vous faites, faites plus de marketing autour de ce que vous faites aussi, ça c'est une erreur que j'ai fait pendant longtemps, j'ai relié le mot marketing à quelque chose de mauvais alors qu'en réalité, pas forcément. Si c'est fait avec le cœur que c'est honnête, que c'est sincère et que vous avez quelque chose de bon à montrer, à produire et à proposer, il n'y a rien de mal à ça en fait, il n'y a rien de mal autour du marketing et j'ai compris ça justement lors de ce voyage à Ténérife et c'est pour ça que maintenant, c'est drôle parce que j'ai eu énormément de messages de mes abonnés qui m'ont dit Victoire, le contenu que tu fais en ce moment, il est incroyable et alors moi, j'étais sincèrement sur le cul parce que j'en faisais moins qu'avant parce que je ne faisais que trois articles sur Instagram par semaine vs sept articles parce que je ne faisais que un article de blog toutes les deux semaines et pas un article par semaine parce que ça faisait un mois que je n'avais pas fait de vidéos YouTube alors que j'en faisais une par semaine et je me suis demandé vraiment, en réalité, pourquoi on me dit que mon contenu est meilleur alors qu'avant j'en faisais plus ? Et bien en réalité justement, les gens ressentent quand on est stressé, les gens ressentent quand on se sent bien aussi, quand on se sent épanoui, ça se ressent énormément sur notre manière de parler, notre manière d'aborder justement nos propres produits et ce qu'on fait est le fait d'en faire moins mais de mettre en valeur ce que je faisais, d'en parler, de dire j'ai fait tel article, allez le voir, il est super de mettre les liens, de pas juste les mettre une fois mais de les remettre deux, trois fois, quatre fois parce qu'il faut savoir aussi que les personnes qui vous suivent ne sont pas forcément actives tous les jours donc ne vont pas forcément voir ce que vous faites tous les jours et ne tombent pas forcément sur vos liens tous les jours. Donc voilà, ça c'est vraiment un conseil très important que j'aurai à vous donner, c'est de mettre en avant votre travail, de croire réellement ce que vous faites quand vous le faites mais aussi une fois que vous l'avez fait parce qu'on a tendance à lâcher l'affaire une fois qu'on a sorti notre projet, on se dit ça y est, c'est fait, ça m'a pris la tête, ça m'a épuisée, maintenant c'est bon, c'est fait. Sauf que non en fait, c'est pas comme un caca qu'on vient de faire aux toilettes, c'est quelque chose dont il faut continuer à prendre soin, c'est votre bébé, vous l'avez fait, vous l'avez mené à bien donc allez-y, parlez-en, mettez-le en valeur, chérissez-le et voilà, donc je pense qu'au niveau des conseils, c'est ce qui me vient en tête en premier, je pourrais en parler aussi pendant très longtemps mais en tout cas, voilà, j'ai pas écrit du tout de texte aujourd'hui, j'ai rien préparé à l'avance, j'espère que les thématiques ont été claires, que mon élocution aussi a été claire parce que j'ai pas fait de montage. Je vous souhaite à tous une très très belle journée ou très belle soirée si jamais vous écoutez l'épisode le soir. Je vous remercie beaucoup pour vos commentaires que vous m'avez laissés sur iTunes ou que vous me donnez sur Instagram, sur vos retours, ça me fait super plaisir, j'adore ce format-là de podcast comme ça. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour un épisode assez particulier, on va parler de l'épilation laser, donc je vais faire venir une intervenante qui travaille dans un centre d'épilation laser, donc c'est une épilation définitive, on va parler des risques, on va parler du positif aussi, on va décortiquer tout ça ensemble et voilà. Donc je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 17h sur le podcast La Pause Bonheur. La Pause Bonheur